Au cœur de Poponguine, le sanctuaire marial national Notre-Dame de la Deliverande se dresse majestueusement en ce jour de son inauguration, un événement qui accueille des milliers de fidèles. La consécration de ce nouveau sanctuaire survient le jour suivant la solennité de l'immaculée conception de Marie et dans son homélie, le cardinal Parolin est revenu sur le sens de cette célébration. Je suis très heureux d'être parmi vous en sept jours, la solennité de l'immaculée conception de la Sainte Vierge Marie, quand ce sanctuaire nous vénérons sous le vocable de Notre-Dame de la Deliverande de Poponguine. Et aujourd'hui, notre joie est encore plus grande, plus profonde, parce que nous sommes venus pour consacrer sa maison, le sanctuaire national de Poponguine, où, depuis sa création, le 22 mai 1888, elle attend tous ses fils et toutes ses filles du Sénégal et de la sous-région. Cette présence du secrétaire d'État du Vatican est un grand honneur pour la communauté chrétienne du Sénégal. Elle se réjouit de cette réalisation. Éminent secrétaire d'État du Vatican, votre présence et votre communion dans la prière avec cette assemblée de pèlerins, frères et sœurs en humanité, nous comblent de joie. C'est pour nous le lieu de saluer et de remercier vivement son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui a non seulement intégré Poponguine dans son programme gouvernemental de modernisation des cités religieuses, mais en a aussi accepté la délocalisation sur notre demande, comme en Paris sur l'avenir. Et le résultat est là, majestueux et grandiose, en attendant ces finitions. Alors Dieu bénisse notre président pour avoir intégré, dans un État laïque, c'est-à-dire non confessionnel, la demande religieuse multiforme de ces populations en leur offrant de bonnes conditions de célébration de leur foi. Au total, plus de 2 milliards de francs CFA ont été décaissés par l'État du Sénégal pour la construction de ce sanctuaire. C'est avec un réel plaisir et une immense fierté que je viens en ce jour pour inaugurer ce nouveau et imposant sanctuaire marial de Poponguine, marquant l'aboutissement d'un des projets sociaux phares et prioritaires de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall. En effet, faut-il le rappeler, dès son acception à la magistrature suprême, le chef de l'État, Son Excellence, Monsieur Macky Sall, avait annoncé sa ferme volonté d'accorder, dans son plan de développement, une place centrale et méritée aux cultes et aux affaires culturelles, conformément à la configuration socio-religieuse de notre pays, où la religion occupe une place prépondérante dans la vie et le quotidien de nos concitoyens. Cet événement s'est déroulé en présence des évêques de la Conférence épiscopale du Sénégal, ainsi que cette forte délégation gouvernementale, pour l'occasion le secrétaire d'État du Vatican et l'archivêque de Dakar, ont prié pour la paix au Sénégal et dans le monde. Sous-titrage ST' 501